Salut, salut les amis, bienvenue à Veni Computer Uper. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur le schéma électronique de cette carte mère. Donc là, généralement, vous avez la première page du schéma électronique qui vous permet d'avoir déjà quelques informations, la technologie qui est en place ici, voilà, ça c'est ce qui vous donne l'information sur la technologie et également l'année de mise à jour, la date de mise à jour de ce fichier sur le schéma électronique de cette carte. Donc ici, c'est le 2 avril 2012. Vous avez tout en bas à gauche le fabricant de cette carte mère, c'est Inventec, je vous ai dit qu'il y en a quatre qui sont répandues sur le marché des fabrications de cartes mère de laptop. Nous avons Inventec, nous avons Compal, nous avons Quanta, nous avons Vistrom. Ce sont les cartes qui sont répandues, qui sont populaires. Donc, vous avez également la version, la version de votre schéma, c'est le A02 ici, c'est la version. Et c'est très important de connaître la version parce que si vous n'avez pas la version, si vous n'avez pas la version exacte, évidemment que vous allez vous retrouver avec des composants électroniques que vous ne retrouvez pas, certainement. donc il ne faudrait pas que ça vous embrouille, sachez que vous n'avez pas la version exacte. Parce qu'ici, c'est la révision A, comme vous pouvez le constater ici, c'est la révision A. Donc là, c'est la révision A. Et parfois, il y a d'autres qui vont, vous allez avoir la révision A1, A02. Ici, par exemple, c'est A02. Donc là, vous pourrez avoir la révision F même, ça peut aller à plusieurs versions comme ça. Donc, chaque fois qu'il y a des modifications sur la carte, alors il y aura des changements. Le schéma électronique ne sera pas le même, évidemment. Donc ici, vous avez la table de matière qui vous donne une vue globale sur les différents secteurs que vous avez sur cette carte mère, les différentes zones. Ça vous donne une vue globale par rapport à ça. Donc là, nous avons le bloc diagramme, ce bloc diagramme qui est vraiment très important, qui vous donne déjà une vue globale des différentes zones importantes sur votre carte mère. Vous avez là le système Power Charge. Ça, c'est pour la puce de charge. La zone d'alimentation première, et l'endroit sûrement de la charge de la batterie. Dans certains cas, ils mettent les premiers MOSFETs dans cette zone. Vous avez également BATSELECTOR. Ça, également, c'est une zone qui va parler de la sélection par rapport à l'alimentation de la batterie ou bien par la batterie ou bien par le chargeur. Vous avez également OCP. Vous avez également la zone 3,5 volts. Vous aurez la production à 1,5 volts. Et d'autres tensions qui sont là. Vous avez le Power Séquence, qui est un élément très important. Je vous encourage vivement de toujours consulter le Power Séquence parce qu'il vous permet d'avoir une idée de comment la carte mère se lance pour ce cas-ci. Comment cette carte mère va se lancer. Quelles sont les étapes à parcourir. Bien évidemment, il faut bien comprendre ça. Vous avez également la zone du ventilateur, du thermal. Vous avez également la zone concernant le PCS. Vous avez également la zone des RAM. Le processeur ici, ça, c'est le processeur. Et vous avez également la zone du PCS. Vous avez également la zone de la RAM avec les différentes tensions et les différents signaux importants pour cette zone-là. La zone de l'affichage également. La zone des USB, la zone du SATA, des disques d'yeux, le Bluetooth. La zone du clavier et également de la puce BIOS. Et vous avez également la zone de la puce IOS qui est une puce très importante, très capitale. Vous aurez également la zone du LAN, du Wi-Fi. Vous aurez également la zone des vis. Bon, également, quand vous allez voir les trous pour ces vis-là, ce n'est pas tous les trous pour les vis qui sont reliés à la masse. Il faut faire très attention. Si vous ne savez pas ça, vous allez commettre des erreurs. Vous allez prendre peut-être une carte mère et vous allez mettre votre sonde noire sur un des trous. croyant que vous êtes en train de mettre ça sur la masse. Et là, évidemment, vous allez avoir une mesure de tension pas bonne du tout, mais quelque chose qui n'aura pas de sens. Et ça peut vous induire en erreur. Et même pour des continuités ainsi de suite, pour savoir s'il y a une continuité à la masse et tout. Vous voyez que ça va vous faucher. La zone de l'audio également, la zone du LED switch et d'autres zones. Vous voyez, en fait, ça vous donne quand même une idée de la table de matière. Tout ce que vous allez voir à l'intérieur de ce fichier, ce qui est important. Vous avez là le bloc diagramme, comme je vous ai dit. Dans le bloc diagramme, vous avez beaucoup d'informations que vous pouvez tirer à l'intérieur de ce bloc diagramme. Grâce à ça, vous pouvez vraiment retrouver les différentes connexions entre différents composants sur la carte mère, sur votre carte mère. C'est très important de bien comprendre le fonctionnement du bloc diagramme parce que lorsque vous avez ça, ça devient plus facile pour vous de diagnostiquer votre carte mère parce que lorsque vous n'avez pas ces informations, c'est plus complexe, les amis. Donc, lorsque vous avez une carte mère, il faut prendre ça en considération parce qu'ici, nous avons les différentes communications qu'il y a. Il y a des communications à double sens, à un seul sens. Et il y a des composants qui sont responsables d'autres pour pouvoir soit les manipuler, soit les activer. Tout ça, c'est lié à partir d'ici. Bien évidemment, comme je vous ai dit, pour entrer en profondeur pour toutes ces connaissances-là, Aveni Computer IP vous offre des formations pour pouvoir, des formations payantes. Il y a également quelques séances de vidéos gratuites que nous laissons. Vous allez regarder ça dans la barre de description. Vous aurez déjà une idée par rapport à ce que nous faisons et ça peut déjà vous aider. Mais comme je l'ai dit, c'est assez limité parce que si vous voulez vraiment faire dans ce domaine et maîtriser vraiment le fonctionnement de ces cartes mère d'ordinateur, souscrivez à l'une de nos formations. Soit vous allez entrer dans l'une de nos promotions, soit vous allez directement avoir accès à nos cours qui sont complets. Vous allez voir ça dans les différents modules. Dans la barre de description, vous aurez la possibilité d'accéder à la page de paiement. Et avant d'y avoir accès, vous allez sûrement dérouler toutes les informations concernant la formation, les différentes vidéos qui seront là, les modules que vous aurez dans ce que vous allez devoir payer. Et tout cela est détaillé dans la barre de description. Donc, entrez, vous allez voir tout ce qui pourra vous être utile. Donc là, nous atterrissons directement sur la page d'alimentation. Cette page d'alimentation, ici, on peut bien reconnaître ça. Même en bas, comme je vous l'ai dit, il y a souvent des titres en bas. Donc ici, qu'est-ce qui nous permet de voir ça? Vous voyez, ici, on a System Power Charger. Vous voyez, on a Charger. Donc, ça nous permet de comprendre que là, c'est la zone de charge de la batterie. Et là, nous pouvons voir la puce de charge. Donc ici, c'est la puce de charge. Ça, c'est la puce de charge de ce schéma électronique. Ça, c'est la puce de charge. Donc ici, on a les différents signons qui sont très, très, très importants. C'est très important de comprendre comment ça, ça fonctionne. Parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir déterminer s'il y a un problème dans telle zone ou dans telle autre zone. Sachez que le diagnostic d'une carte mère est très capital pour la réussite de votre métier d'électronique ou bien de maintenancier. Donc, vous devez vraiment être capable de bien faire votre diagnostic pour pouvoir découvrir d'où vient le problème sur votre carte mère avant d'intervenir. Donc, c'est très important. Vous avez là plusieurs signaux qui sont vraiment importants. L'alimentation, l'activation. Donc, là, nous avons des MOSFET. Comme je vous l'ai dit, on a ici un MOSFET, le Q70. Vous avez là une bobine. Et puis, par la suite, bon, là, ça, c'est le connecteur. Ça, c'est le connecteur Jack 6000. Là, ici, nous avons le connecteur du circuit de charge d'alimentation. C'est l'alimentation par le chargeur. Les pâtes qui sont capitales ici, c'est les pâtes 1 et 2, c'est-à-dire la pâtes d'alimentation. Mais je vous dirais également de vérifier correctement les pâtes 3, 4 et 5 parce qu'il y a des pâtes sur les cartes mère qui vont venir de là. Sachez ça. Donc, il y a des gens qui regardent uniquement le plus, mais ils ne tiennent pas compte du moins. Les amis, les deux sont importants. Les deux sont importants. Voilà pourquoi votre multimètre, quand vous prenez votre multimètre, vous allez constater que vous utilisez les deux sondes. Remarquez très bien. Ça veut donc dire que le moins est aussi important. Vous ne pouvez pas travailler avec votre multimètre sans utiliser les deux sondes. Vous voyez, ça ne va pas marcher. Donc, c'est la même chose. Quand vous venez au niveau de ce connecteur du circuit de charge, ne regardez pas seulement le plus parce que c'est ce que beaucoup de gens font. Et là, ça vous fait rater votre diagnostic ou bien passer à côté. Vous allez très loin déjà au niveau des MOSFET. Vous allez très loin au niveau de la résistance, des puces et tout. Vous avez loupé l'élément qui pouvait créer le problème sur votre carte mère. Et comme je vous l'ai dit, dans certains cas, avec l'expérience, beaucoup d'années d'expérience que j'ai eu accumulées, j'ai rencontré beaucoup de panne. Voilà pourquoi, pour ceux qui ont l'occasion d'être parmi les stagiaires, vous allez bénéficier de toute mon expérience, tout ce que j'ai parcouru parce que j'en parle dans mes formations payantes, évidemment. Donc, là, comme je vous l'ai dit, les pas 3, 4 et 5 sont souvent négligés par la plupart des maintenanciers qui passent à côté du coupable. Donc, après ça, nous voyons cette bobine. La plupart, il y a toujours cette bobine-là. Parfois, c'est une, parfois, ça peut être deux ou trois. Dans certains cas, ce sont des fusibles. vous aurez là le premier MOSFET et par la suite, après ce MOSFET, nous avons là un autre MOSFET ici. Là, c'est le deuxième MOSFET, le Q71. Q71 est le deuxième MOSFET qui est manipulé ici par la puce de charge. Il est manipulé par la puce de charge. et ici, qui manipule l'autre MOSFET. Ici, c'est une division de tension, mais nous avons une activation venant du signal adaptateur Enable qui va activer ce transistor de Q6009. Nous aurons une division de tension parce que la masse va se retrouver, en fait, quelque chose qui tend vers la masse va se retrouver dans la résistance 75 et nous aurons une manipulation de la guette de ce Q70 et la tension 19 va traverser. Ce n'est pas compliqué, les amis. Voilà. Donc, après ça, nous aurons le deuxième MOSFET comme je vous l'ai dit. Le Q72, ça, ce n'est pas un troisième MOSFET. En fait, c'est un MOSFET, mais ce n'est pas la suite parce que certaines personnes c'est qu'elles embrouillent souvent. Il regarde après le deuxième MOSFET, il y a quoi ? Il voit un autre MOSFET qui bip en quantité. Il s'est dit c'est le troisième MOSFET. Alors, il continue. Il regarde de l'autre côté peut-être et il ne voit pas de tension. Il regarde, par exemple, au niveau du Q72, il regarde les passes 5, 6, 7, 8, il ne voit pas de tension. Imaginons qu'il a pris sa carte main et il n'a pas branché, il n'a pas mis la batterie du moins. Alors, évidemment, sur les passes 5, 6, 7 et 8, il n'y aura pas seulement parce que c'est la tension de la batterie qui arrive là-bas. Parce que ça, le Q72, c'est le MOSFET de la batterie. Vous voyez, par exemple, si quelqu'un vient et il conçoit ça comme ça, parce qu'il y a des gens qui font beaucoup des choses au hasard, ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas connaître la... on peut dire, ils ne veulent pas avoir une idée exacte concernant le fonctionnement de ces cartes main. Et là, ça vous fait souffrir pour rien parce que vous avez perdu en temps, vous allez perdre également en confiance et vous allez perdre en argent. Là, c'est le plus grave. C'est le plus grave. C'est vrai que le temps, c'est également l'argent. En fait, vous allez vraiment tout perdre. Et surtout, la confiance en soi. Vous savez, lorsque vous évoluez, vous n'avez pas confiance en vous. Mais à certains moments, votre métier, vous ne pourrez pas vraiment le faire de manière vraiment agréable. Vous savez, quand on fait une activité, c'est bien de le faire étant très engagé, sachant ce qu'on fait, étant très déterminé à tout moment, lorsque vous recevez un client, vous ne tremblez pas parce que lorsque vous ne maîtrisez pas le dépendant de ces cartes main, vous voyez, quand vous recevez un ordinateur, vous avez toujours peur. Vous avez peur parce que vous vous dites « Et si le problème, c'est sur la carte main, qu'est-ce que je vais faire? » Et puis t'es imaginé, il vous dit « Il y a eu une fumée sur son ordinateur, mais il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. » Effectivement, vous ouvrez la machine, vous arrivez sur la carte, vous voyez qu'il y a de la fumée, il y a peut-être des composants brûlés, vous voyez, commencez à paniquer. Pourtant, la connaissance du fonctionnement de ces cartes va vous faire éviter ce genre de situation désagréable. Vous voyez que grâce à ça, vous allez pouvoir prendre la chose simplement. Parce que pour ceux qui ont déjà fait suivi nos formations, ils n'ont plus cette crainte-là, ils n'ont plus cette peur. Au contraire, ils sont vraiment très déterminés, très engagés lorsqu'ils voient un ordinateur venir et que le problème est sur la carte main. Ils sont plutôt très contents parce qu'ils voient que ça leur fera une expérience de plus. Et c'est également pour eux, c'est passionnant de pouvoir vérifier quel est le problème de dépanner. et vraiment, ça produit la joie et ça vous fait gagner également de l'argent. Voilà. Donc ici, comme je vous l'ai dit, c'est le morceau de la batterie, le Q72. Ici, il est également manipulé pour pouvoir faire passer la tension. Je vous l'ai dit dans l'une des vidéos comment, dans certains cas, il est bloqué lorsqu'on a la tension venant du chargeur, il vient le bloquer dans certains cas. et puis là, ça empêche que la tension de la batterie ne cherche à passer en même temps celle du chargeur. Les deux ne peuvent pas chercher à passer au même moment. Si un cas pareil veut se produire, le moceau va se gâter. Et c'est ce qui arrive souvent dans certains cas et les gens cherchent trop loin. Pourtant, c'est le moceau de la batterie qui est le problème et le coupable ici dans votre cas, dans ce cas de cette carte. Donc, voilà quelques notions que je peux vous donner. Je ne vais pas en dire plus. Peut-être dans une autre vidéo, j'aurai encore quelques éléments à vous donner, à vous apprendre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous parce qu'ici, nous parlons de dépannage électronique des cartes mètres d'ordinateur. C'est des cartes mètres que plusieurs personnes jusqu'aujourd'hui continuent de croire qu'on ne peut pas les dépanner. et c'est acteur, les amis. Donc, si vous êtes intéressé par ce domaine, vous pouvez vous abonner. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez le contenu si cela vous a intéressé. Cliquez dans la barre de description pour créer des informations. Il y a quelques vidéos gratuites que nous laissons pour vous aider à avoir une idée du domaine. Allez-y, parcourez ces vidéos-là et comme je vous l'ai dit, si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à prendre nos formations, payer si vous avez des cartes Visa ou Mastercard ou Paypal. Faites votre paiement, vous aurez accès à votre plateforme de formation et vous aurez toutes vos vidéos. Vous pouvez également nous contacter si vous avez besoin d'informations. Notre numéro est affiché à l'écran. Vous pouvez le voir dans la barre de description également. vous avez le contact. Alors, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir mieux vous en sortir dans ce domaine et j'aimerais vous dire qu'à partir de zéro, vous pouvez vraiment vous en sortir dans le dépanneur électronique de ces cartes et mesd'ordinateurs et nos formations, comme vous le savez toujours, sont adaptées à chaque personne. Vous pouvez faire une formation de manière autonome. Vous pouvez également solliciter pour un suivi particulier. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, les amis. On se revoit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye, bye!